Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous entendez convenablement. Je suis Mathieu Lerondeau, je suis directeur de la communication et des communautés de Léonard et je suis heureux de vous accueillir pour cette dixième rencontre 30 minutes pour demain que nous organisons quotidiennement, tous les jours, donc à 14 heures, dans l'idée de poursuivre un peu ce que nous faisons habituellement à Léonard, à Léonard Paris en particulier, notre espace du douzième arrondissement, c'est-à-dire réunir les communautés de ceux qui pensent, qui conçoivent ou qui construisent les villes et les infrastructures de demain. Donc, bien évidemment, nous nous trouvons dans l'incapacité de vous accueillir ces jours-ci, mais toujours soucieux d'animer ces réseaux, heureux de vous retrouver ici tous les jours, comme je le disais, pour un programme que vous retrouverez facilement pour le site de Léonard. Alors, dans ces conférences quotidiennes, il est parfois question de la crise sanitaire, de ses répercussions sur le futur des villes et de leur métier, mais on se donne également toute liberté pour parler d'autre chose et de continuer d'explorer des avenues plus prospectives et, je vais dire, moins ancrées dans une actualité qui est un peu obsédante et dont il fait quelquefois du bien de se détourner le temps d'une de ces conférences. On reçoit aujourd'hui l'architecte Philippe Chiamaretta, que je salue et que je remercie de nous avoir rejoints. Philippe est fondateur de l'agence de recherche et de création architecturale PCA Stream, qui est tournée vers l'innovation, vers la ville de demain et vers les nouveaux usages. Tout dernièrement, Philippe Chiamaretta s'est associé au Comité des Champs-Elysées, qui est une association fondée en 1916, qui réunit les acteurs économiques de la plus belle avenue du monde pour faire rayonner l'avenue en France et dans le monde, pour retracer l'histoire de l'avenue, pour analyser ses usages actuels et dans ce travail qu'ils ont mené ensemble, imaginer ses évolutions au regard des enjeux contemporains. Ces enjeux, vous les connaissez, je sais que vous êtes nombreux et êtes sensibles et à travailler dessus. Il s'agit bien évidemment de la crise environnementale, de l'accélération démographique ou encore du creusement des inégalités, qui s'impose à un quartier qui est emblématique, qui dispose de solides atouts et atours d'ailleurs, son architecture haussmannienne, ses espaces verts par exemple, pour aller à la rencontre du futur, mais dont la forme et les usages doivent être reconsidérés devant ces crises. Donc c'est l'exercice auquel se sont prêtés Philippe Camaretta, PCA Stream, le comité Champs-Elysées et vous le verrez, c'est leurs nombreux partenaires. J'ajoute que bien évidemment, la crise sanitaire et le temps de la distanciation sociale ouvrent d'ailleurs pour une nouvelle fois de réflexion imprévue. Un nouveau champ de réflexion imprévue, je vois qu'on a perdu Philippe, mais dont j'espère qu'il va nous rejoindre très vite. Un nouveau champ de réflexion imprévue sur la vocation précisément de cet espace. Le travail dont Philippe Camaretta a fait une aventure collective, vous revoilà, en conviant plus de 50 experts et acteurs économiques et institutionnels, est présenté depuis le 14 février dans une exposition au pavillon Arsenal, hélas interrompu par la crise sanitaire. Je remercie chaleureusement Philippe Camaretta d'avoir accepté de faire venir cette exposition à nous aujourd'hui. Je vais vous laisser, on va faire comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà pris part à ces événements, je laisse la parole à notre intervenant pendant une bonne demi-heure, au cours de laquelle je vous encourage à poser vos questions dans l'espace de chat qui se situe sur la droite de votre écran. Je me chargerai à la fin de la présentation de Philippe de revenir et de me faire le porte-probre de vos questions. Philippe, c'est à vous. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Merci infiniment de m'avoir invité, Mathieu. C'est vrai que nous sommes un tout petit peu frustrés, concernés et consternés par ce qui se passe et avec une double désolation sur le fait que cette exposition, nous avions travaillé depuis un an et demi, ou en fait un an plus exactement, soit pour l'instant fermée, mais le pays en arsenal s'est engagé à la proroger puisqu'elle devait durer jusqu'au 15 mai. Mais là, de toute évidence, on est hors de toute programmation, réflexion sur l'ouverture des musées. Donc, certainement qu'elle sera prorogée. Alors, je vais faire l'exercice, je vais improviser l'exercice d'avoir, de vous présenter cette exposition au travers, donc, de l'oral avec un PowerPoint, ce qui est inédit. Donc, je vais essayer de tenir dans un délai raisonnable parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à raconter. Cette exposition a ouvert au pavillon de l'arsenal le 14 février. Et elle retrace un an et demi de recherches menées par l'agence sur la sollicitation du comité des Champs-Elysées. Mais nous avons réuni près d'une cinquantaine d'experts du monde entier, des universités. On a travaillé avec la Métis, notamment avec Harvard, avec Sciences Po. Donc, ce n'est pas... C'est un travail très collectif pour un sujet qui doit faire, bien évidemment, appel massivement à l'intelligence collective. Ce n'est pas un projet du tout de conception, de maîtrise d'œuvre. C'est un projet qui est beaucoup plus dans le champ de la recherche et avec l'ambition de faire du... Une recherche, d'ailleurs, qui a été synthétisée dans un catalogue avec de nombreux entretiens et articles de personnalités ou de penseurs. Pourquoi réfléchir aux Champs-Elysées ? Quel était l'axe ou, je dirais, la raison d'être de cette réflexion ? Il n'était pas simplement... Ce n'est pas une affaire uniquement d'urbanisme ou d'aménagement d'espaces urbains. C'est qu'au travers de cette avenue, le comité des Champs-Elysées nous avait posé la question il y a un an et demi de réfléchir à la possibilité de réenchanter les Champs, c'est-à-dire de les rendre à nouveau désirables par les Parisiens, partant d'un constat que finalement aucun Parisien sollicitait finalement à vous aller sur les Champs-Elysées. C'est aujourd'hui une avenue qui est loin des yeux. Et donc, au travers de cette question, nous avons proposé au comité de réfléchir à prendre cette avenue-là avec cette forte valeur symbolique, sa renommée internationale assez exceptionnelle, comme une sorte de laboratoire de recherche sur les enjeux de la ville contemporaine. Et le programme auquel, ou la réflexion que nous avons menée, que je vais vous présenter, en fait, se propose d'être poursuivi, c'est-à-dire que ce que nous avons tenté dès le début, il y a un an et demi, c'est de se dire comment faire en sorte que ce ne soit pas juste une étude, que ce ne soit pas juste un rapport ou une réflexion, mais que ça puisse être le démarrage de quelque chose de concret, d'un passage d'action. Non pas en nous positionnant, nous, comme des concepteurs, comme des architectes dessinant le projet, mais un peu comme les catalyseurs d'une démarche qui impliquerait beaucoup d'acteurs, la mairie de Paris avant tout, puisque c'est bien sûr un projet, l'espace public doit être aménagé par la ville de Paris, mais également des acteurs privés, puisque nous avons réuni, chemin faisant, une vingtaine de grands groupes, des foncières, des groupes industriels, des groupes dans les mobilités, qui ont non seulement supporté cette étude, mais qui seraient potentiellement, ensuite des partenaires de discussion avec la ville pour inventer un modèle économique pour pouvoir conduire ces raménagements lourds de lieux assez exceptionnels qui sortent de l'ordinaire, c'est vraiment quelques-uns de ces endroits dans le monde qui sont soumis à une pression tout à fait extraordinaire et donc dans lesquels il est important aussi d'inventer peut-être des modèles nouveaux. Alors voilà, sur ces principes-là, je vous propose d'engager cette présentation. Alors, les Champs-Elysées, on va faire un petit peu de géographie et un peu d'histoire pour comprendre l'intérêt de cette avenue et pourquoi elle est devenue aussi célèbre ou pourquoi c'est aujourd'hui l'avenue la plus connue dans le monde. Tout commence en fait en 1670 lorsque le nôtre, donc le paysagiste ou le jardinier de Louis XIV, va à sa demande tracer ce grand axe qui prolonge l'axe central du jardin des Tuileries. Vous savez que le roi habite à ce moment-là dans le palais des Tuileries qui a été ensuite brûlé à la commune, mais là, on peut imaginer qu'on est dans la fenêtre finalement de la Chambre royale avec cet axe qui va être prolongé par le nôtre au-delà, dans la campagne et au-delà des murailles de Paris. Il faut savoir qu'en fait, effectivement, Paris s'est construit de manière concentrique avec des murailles radiocentriques et on est au milieu du XVIIe siècle. C'est le moment, vous voyez là juste encore, les murailles sont ici présentes et là, on est à la fin du règne de Louis XIV. En fait, elles ont été transformées en grand boulevard et on voit apparaître dans la campagne cette amorce qui est le tracé des Champs-Elysées. On a fait un travail de cartographie assez inédit puisqu'à partir de tous les documents d'époque qu'on a pu retrouver dès le XVIIe siècle et puis au fil des années, des décennies, on les a réassemblés dans un plan que je vais vous montrer. En fait, il y a une animation qui permet de voir de manière dynamique comment la ville s'est développée et comment elle a poussé finalement presque de manière organique. Ce qui nous a paru très intéressant en fait comme postulat de départ justifiant l'intérêt que l'on avait porté aux Champs-Elysées, c'est qu'en fait, il nous a semblé qu'on pouvait y voir dans cette avenue, en fait, le kilomètre zéro de la modernité. La modernité au sens d'abord philosophique, la modernité donc du siècle de Descartes, de Galilée, de Bacon et qui ensuite a donné lieu au développement de l'ensemble des sciences, des techniques, de l'industrie, du capitalisme, du progrès. Et donc, en fait, quelque part, tout démarre à ce moment-là. Et dans cet effort de géométrisation du réel, que vont donc de mathématisation des phénomènes physiques, à l'image de Galilée, eh bien, c'est le projet qui naît dans la bouche de Descartes, notamment avec ce programme de se rendre comme maître et possesseur de la nature, donc dans le discours de la méthode de 737, cette géométrisation de l'espace, finalement, retrouve chez le nôtre, ici, une application symbolique très forte. Et donc, vous allez voir dans cette animation comment, à partir du XVIIe siècle, la ville va pousser en dehors des murailles avec l'apparition des tracés Vier, qui restent longtemps des champs agraires. Et puis, à partir du XIXe siècle, une accélération très, très forte entre 1850 et 1900, sous l'impulsion du baron Haussmann, qui a mené, donc, à l'état actuel de ces quartiers. Donc, on l'a vu, qu'ils sont passés de nature à ville. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a regardé qu'elle était, pendant ce parcours, l'évolution des surfaces perméables. Et comment on constate que la ville, en fait, c'est l'urbain, c'est de l'imperméalisation des sols, puisqu'on est aujourd'hui à à peu près 85 % de sols imperméables sur la ville. Donc, ce que l'on a tenté de faire, c'est maintenant de… on va reprendre, passer de la géographie à l'histoire, en reparcourant l'essence de cette avenue pour arriver jusqu'au constat de sa situation actuelle et voir comment cette analyse historique peut nourrir le diagnostic présent et aussi permettre de comprendre l'unicité de cette avenue. Alors, on repart donc des tuileries avec cet autre dessin représentant l'origine des Champs-Élysées. Et vous le voyez ensuite, à partir du moment où l'on a fait tomber les murailles le long des Champs-Élysées, qui est d'abord un alignement d'armes, on va planter des armes. Et on est dans ce rapport, on est à la campagne encore. Vous voyez Paris au loin et ici le château des tuileries. Et les Champs-Élysées vont très vite devenir un lieu de bilgiature, de promenade. On voit cette graphure de Watteau. Les parisiens, à la fois l'aristocratie, la bourgeoisie, mais aussi, je dirais tout le monde, tous les parisiens, le peuple, vont aller pour certains sur le bas des Champs-Élysées. C'est un peu plus populaire sur le haut des Champs-Élysées, mais c'est un lieu de promenade qui va le rester pendant des siècles. En retraçant l'histoire, on nous permet de voir qu'il y a quand même quelques caractéristiques qui font la réputation mondiale des Champs-Élysées. C'est que d'abord, c'est un lieu qui a été marqué par l'histoire. Chacun des rois ou des empereurs ou des grands de ce monde vont vouloir y laisser leurs traces. C'est un lieu qui va retracer la conquête de la nature. Et puis, enfin, sur lequel on va célébrer toujours le progrès et la grandeur de l'action des hommes. Donc, en parcourant ces trois siècles, vous allez voir comment on retrouve systématiquement ces caractéristiques. Donc là, on est sur 1763, c'est la création de la place Louis XV. Vous voyez encore, d'ailleurs, qu'il y a des fossés qui sont présents sur cette place. en 1793, c'est encore sur cette place-là que ce sera Louis XVI. On avance sur la restauration. Sur Louis-Philippe, on a là à peu près un dessin de la place qui est conçu par Itorff. Le premier plan avait été fait par Gabriel. Le deuxième conception que l'on voit ici identique à celle que l'aménagement actuel de la place avec l'obélisque qui est au centre, ces deux fontaines et puis l'arc de triomphe qui a été commandité par Napoléon le soir de la victoire d'Austerlitz mais qui sera terminé uniquement en 1836. Ma mémoire est bonne. Donc là, on a le dispositif qui est sous Louis-Philippe où les grands fondamentaux sont là les deux places à l'extrémité des Champs-Elysées. Lieux qui continuent d'être un lieu tout au nord du 19e siècle de festivités, de spectacles, de lieux de théâtre et de restaurants et de... Je crois que French Cancan va faire son apparition aussi sur les jardins des Champs-Elysées. C'est un lieu de promenade, de représentation sociale. On est là en 1840. on voit encore qu'au début, juste avant l'Empire, le Second Empire, les Champs-Elysées sont encore peu construits. On voit la Plaine-Monceau, là on est sur l'Arc de Triomphe. On voit les barrières de le Doubs qui ont été construites pour les octrois. Et la Plaine-Monceau est encore peu bâtie et même sur la droite, là où aujourd'hui on aurait l'avenir Clébert où on est encore dans la campagne. Et les Champs-Elysées vont être ce quartier-là, le lieu où la France va toujours vouloir montrer les exemples ou les promesses du progrès avec ici les premiers essais d'éclairage public, électricité, qui ont lieu en 1844 sur la place de la Concorde. En 1855, sous cette vue, on voit les jardins tels qu'ils ont été aménagés autour du Palais de l'Industrie qui sera donc construit pour l'exposition universelle qui allait au milieu du XIXe siècle avec ici ce bâtiment qui était vraiment gigantesque et qui était donc destiné à l'exposition universelle à leur présenter toutes les merveilles de l'industrie et de l'Empire français. Et les jardins sont ensuite en 1859 aménagés par Alphand qui va faire là une sorte de manifeste de l'aménagement des jardins parisiens. Et puis, donc là ici photographié par Marville en 1868. Et parallèlement au travail d'Alphand, le baron Haussmann va laisser urbaniser les Champs-Elysées qui jusque-là avaient été protégés de la spéculation immobilière. Et on voit ici en 1890, en à peine 40 années, l'ensemble du quartier est aménagé, bâti, même si aujourd'hui, uniquement je crois deux des immeubles de cette époque-là restent encore sur place puisqu'ils ont été à plusieurs reprises reconstruits. Mais en tout cas, on est dans un quartier urbanisé dès la fin du XIXe siècle. Alors, on va voir sur les Champs-Elysées se matérialiser tout un tas de révolutions et de mutations technologiques. D'abord avec celui des mobilités puisque en 1897, on est à la fin du XIXe, on est encore avec des chevaux. Je vous montre rapidement une petite scène de ce à quoi ressemblaient les Champs-Elysées en 1898. Et donc, très rapidement, c'est le tournant du siècle, les carrosses, les chevaux vont être remplacés par les automobiles dès le début du XXe siècle, vers 1910-1915. On a quasiment un remplacement complet des chevaux par l'automobile. Le métro sur les Champs-Elysées, aussi la ligne 1 qui est la première à être réalisée à Paris sur les Champs-Elysées. En 1900, on a aussi l'exposition universelle où le Grand Palais, le Petit Palais vont remplacer le Palais de l'Industrie avec la construction aussi du pont Alexandre III. Vous voyez un petit peu l'ampleur des travaux qui étaient réalisés à l'époque à l'occasion d'une exposition universelle. On y célébrera dans ce Grand Palais également la première exposition aéronautique en 1909. Ici, en 1926, vous voyez que donc la voiture a pris la place des calèches et l'avenue des Champs-Elysées deviendra la vitrine de l'automobile pendant tout le XXe siècle avec de nombreux garages qui symboliseront et qui tireront les foules. Sur la partie basse, en revanche, les jardins, ils en étaient ici en 1920-1930, restent des endroits extrêmement habités et appréciés des Parisiens. C'est au niveau des Seines qui aujourd'hui font plus penser au Luxembourg un dimanche d'été qu'est-ce que sont les Champs-Elysées ou les jardins des Champs-Elysées aujourd'hui. Le haut de l'avenue juste avant guerre est encore très prisé par les Parisiens. Il sera aussi prisé par les Allemands sous l'occupation et par les Américains dès l'après-guerre puisqu'on voit cette scène de bout de souffle, tout le cinéma s'est installé sur les Champs-Elysées. Ce sera la nouvelle signature après-guerre avec les grandes salles de cinéma, les avant-premières, tout le milieu des médias qui seront autour des Champs-Elysées. Jusque dans les années 60, c'est un lieu qui est donc essentiel à la vie de la capitale. On a les minés des drugstores qui en font le lieu un petit peu de la jeunesse dorée, en tout cas, jusqu'à un moment où effectivement l'attrait de cette avenue qui était aimée, fréquentée depuis trois siècles par les Parisiens, va s'éroder. Et c'est à peu près à ce moment-là, vers la fin des années 60, on voit cet article où Malraux demande au préfet de Paris de ne pas transformer les Champs-Elysées en autoroute urbaine. Donc, c'est intéressant, on a trouvé ce papier. Mai 68, les Champs-Elysées seront aussi un personnage de mai 68 avec la manifestation, la contre-manifestation. Donc, c'est un moment qui va aussi attirer, du coup, faire déplacer la jeunesse vers le quartier latin et quelque part participer à une sorte de changement social sur les Champs-Elysées qui sera, qui reste l'endroit des célébrations officielles d'incarnation du pouvoir, mais dans lequel on voit une première manifestation de cyclistes dès 1972 demandant de limiter le nombre de voitures et d'offrir, d'ailleurs, de proposer aux Parisiens des vélos gratuits et qui seraient fournis par l'État. Donc, déjà, en fait, le Vilibre avait été inventé par cette jeunesse en 1972 et puis, ce sera l'apparition des fast-foods, l'arrivée du RER à l'Étoile et progressivement la fermeture des cinémas qui va se poursuivre pendant les 30 années à venir pour le remplacement Virgin qui va finir par fermer lui aussi en 88, alors en 2008, en 1990, la ville de Paris, l'État, en fait, puisque c'est Chirac qui lance à ce moment-là des travaux de rénovation des Champs-Elysées qui paraissent un peu usées, qui ont déjà perdu leur lustre, donc ce sera le réaménagement qui sera proposé par Huet et Villemotte et Foster avec la suppression des contre-allées pour avoir ces grands trottoirs et là, on voit sur le avant-après entre l'image de gauche et celle de droite l'explosion de cette autoroute urbaine d'un côté et le flot des visiteurs, des piétons de l'autre, ces sortes de flux parallèles qui, au bout de 30 ans, avec le développement du tourisme de masse, donne aujourd'hui cette vue aux Champs-Elysées qui est finalement est aujourd'hui assez dégradée à la fois sur le plan esthétique, sur le plan même des installations et des matériaux, des revêtements qui sont abîmés et qui sont très congestionnés par le tourisme. Et puis, beaucoup de ces cinémas sont devenus aujourd'hui des fast-foods ou des bistrots et cette histoire nous a amenés à essayer ensuite de quantifier et de vérifier si l'hypothèse du désamondé parisien était avérée. Donc, on a mené avec le comité une étude avec des MyTraffic qui nous a permis par les lignes téléphoniques de vérifier avec des portables qui était la population des Champs-Elysées. On a pu mesurer qu'il y avait en moyenne depuis deux ans 100 000 personnes chaque jour qui parcouraient l'avenue et de pouvoir identifier que 56 % sont des touristes étrangers, 12 % de touristes français, donc ça nous fait quand même 70, presque 70 % qui sont donc des touristes. Et à tout à fait à la fin de cette page, vous voyez, cinq promeneurs viennent de Paris. Il y a ceux qui travaillent dans le quartier des Champs-Elysées pour 17 %, ceux qui résident dans le quartier à peine 4 % et donc entre les promeneurs d'Île-de-France 6 %. En fait, donc voilà, c'est une avenue qui réunit simplement 5 % de Parisiens pour 70 % de touristes. Et lorsqu'on demande l'opinion qu'ont les Parisiens de l'avenue, on voit que dès qu'on est dans ces 30 % où il y a une mauvaise image, 40 % lorsqu'on est dans le centre, dans l'hyper-centre de Paris. L'avenue est jugée trop touristique, bruyante, artificielle, stressante, dangereuse et à l'inverse pas du tout paisible, verte ou avant-gardée. Donc on a un portrait de cette avenue qui finalement est un petit peu l'envers de la modernité, c'est-à-dire ce qu'on avait imaginé comme étant un progrès joyeux qui allait nous amener vers un mieux-vivre et qui a été célébré pendant tout le XXe siècle et le XIXe siècle sur les Champs-Elysées. C'est ce même progrès qui finalement aujourd'hui est rejeté comme un mode de vie urbain qui n'est plus désirable et qui est caricaturé sur les Champs-Elysées. Et donc, on a voulu approfondir cette analyse et on a pu mettre en avant l'idée qu'il y avait finalement une chose assez spectaculaire, assez rare qui se trouvait sur ce quartier, c'est qu'on a à la fois un hyperlieu et à la fois un hyperlieu. L'hyperlieu, c'est la théorie de Michel Lusso, géographe, qui explique finalement qu'il y a dans le monde certains espaces, certains lieux urbains qui s'expriment de façon caricaturale toutes les tensions de la mondialisation contemporaine, tensions sociales, économiques, politiques ou environnementales. On le voit, c'est une autoroute urbaine avec tous les clichés aussi aujourd'hui de voir ces gens qui risquent leur vie à se faire prendre en photo devant le lac de Triomphe. On a chiffré ce trafic, on voit que c'est quasiment une autoroute qui rentre au cœur de Paris. Vous avez ici la nombre de véhicules par jour, on a en moyenne 65 000 véhicules par jour dont on voit ici ceux qui vont vers l'extérieur ou rentre dans Paris versus le trafic intramuros. Donc, c'est à 70% un trafic de passage. Donc, ce sont 65 000 véhicules par jour. Donc, 70% ne font que traverser les Champs-Elysées avec pour conséquence qu'il y a un taux de pollution qui est considérable puisqu'il est 130 jours par an supérieur à celui du périphérique. un niveau de bruit qui est assourdissant qui est vraiment très, très élevé au centre sur l'avenue. On a aussi un quartier qui, par la pression immobilière, fait qu'il est très monofonctionnel puisque le commerce est extrêmement cher. Les valeurs des loyers sont très élevées sur les Champs-Elysées, sur les bureaux également. On a ici le pourcentage au-dessus du prix moyen de Paris. Donc, on est plus de 55% au-dessus du prix moyen. Ce qui fait que l'usage au-dessus des commerces, eh bien, on a très peu de logements, vous le voyez ici, sur les Champs-Elysées. En revanche, une majorité de bureaux. Victime également de cette croissance exponentielle du tourisme. Alors, je pense qu'on sera certainement amené à beaucoup réfléchir à ce sujet-là après l'épisode du coronavirus et de voir comment, quel sera l'avenir de ce surtourisme dans les années qui viennent, mais c'est en tout cas une tendance ici qui en rappelle d'autres qu'on voit ces jours-ci, ces courbes exponentielles. Et donc, on voit ici la concentration des appels téléphoniques ou des présences des smartphones des touristes sur la ville. Et à l'inverse de cet hyperlieu, un hyper vide dans lequel, sur les 28 hectares qui représentent le bas des Champs-Elysées, par rapport à 8 hectares pour le parc Monceau, on a des espaces qui sont donc près de 20 fois moins en fait fréquentés. Des espaces vides, beaux, mais totalement déserts. Ce qui est tout à fait paradoxal puisqu'on a pu voir que Paris est une ville qui est une des moins dotées d'Europe ou même du monde en termes d'espaces verts par habitant. On a 11,1 m² par habitant d'espaces verts contre 63 à Londres. Et ça, c'est encore en comptant les bois de Boulogne et les bois de Vincennes. Le parc, le jardin des Champs-Elysées avec ses 24 hectares, sans compter le cours de la Reine, vous voyez, d'à peu près la taille du parc des Buttes-Chaumont. Or, quand on les compare, on se rend compte qu'en termes, je ne rentre pas dans le détail parce que ce serait trop long, mais si on compare la biodiversité sur l'un et l'autre des deux espaces, on voit que les Champs-Elysées sont beaucoup moins dotés en biodiversité. Ils sont également, ils jouent beaucoup moins le rôle d'un îlot de fraîcheur que les Buttes-Chaumont. Et pour comprendre ce phénomène, on a là l'explication assez claire. Vous avez, sur le schéma de gauche, tout ce qui est trafic autoroutier, enfin routier, donc avec un espace qui est complètement lacéré. Ce jardin n'est pas un ensemble, mais il est découpé, lacéré par la voiture. et il est morcelé aussi en termes de programmation puisque chacun des équipements, grand palais, petit palais, est à dire en point à son propre stationnement, ses propres aires de livraison, etc. Donc, en fait, ce n'est pas un espace. Et donc, de ce diagnostic, nous avons voulu tirer un projet, une piste de recherche qui est dire, profitons, alors je vous rappelle que tout ça, effectivement, c'est une réflexion qui est antérieure à ce que nous connaissons en ce moment. l'élément marquant à l'horizon de 2024, c'était les JO, les JO de Paris qui s'étaient d'ailleurs positionnés sur l'idée vraiment d'en faire un laboratoire d'une ville durable, la montée de plus en plus forte de préoccupations pour le climat, ces courbes que l'on voulait mettre en parallèle avec ce qu'a connu Paris qui est la grande accélération d'après-guerre qui nous a conduit à cette situation de l'anthropocène qui est d'être aujourd'hui dans un habitat de la planète qui est en train d'en déstabiliser les écosystèmes et le fonctionnement de la planète avec ces courbes issues de l'atlas de l'anthropocène qui était publié par Sciences Po et avec ces graphiques qui démontrent à quel point le réchauffement climatique est une certitude. Alors, notre projet a été de dire, notre démarche a été de dire essayons de se fixer un objectif, un modèle urbain qui soit d'aller vers une ville durable, désirable et inclusive. Donc, le durable, c'est le rapport avec le reste des non-humains et du vivant. Le désirable, c'est l'échelle de l'individu et ce qu'on a à nouveau envie de revenir sur les Champs-Elysées comme désir de ville. Et puis, inclusif, c'est se préoccuper du social et des autres. Et les Gilets jaunes aussi qui sont les épisodes sur les Champs-Elysées qui ont eu lieu pendant notre étude ont bien permis de souligner l'importance de cette dimension inclusive. Et pour agir sur ces caractéristiques du lieu urbain, nous avons travaillé sur un cadre conceptuel qui est celle de la ville métabolisme dans lequel nous avons proposé ces cinq couches qui composent la ville, à savoir, je l'en mets ici parce que c'est plus lisible, le bâti, les usages, les mobilités, les infrastructures et la nature. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est l'interaction multiple entre ces couches qui sont aujourd'hui très souvent considérées comme des modèles ou des systèmes indépendants gérés par des départements différents dans des administrations ou des groupes et des sortes de sous-systèmes. Et en fait, c'est le système dynamique qui doit être aujourd'hui vraiment révélé. et c'est la caractéristique de cette complexité de la ville qui est le défi contemporain que l'on doit arriver à décoder. Et nous avons travaillé, réunis donc pour chacune de ces couches un grand nombre d'experts ou de contributions de groupes qui travaillent sur ces sujets avec cette représentation qui veut en fait être une visualisation de la complexité de ce système entre d'un côté les différents points de levier que l'on a pour agir et à gauche les résultats que l'on veut obtenir à savoir ce côté durable, désirable, inclusif que l'on a subdivisé en caractéristiques et ensuite pour arriver jusqu'à la création d'indicateurs. Donc, on a voulu faire ce rapprochement de construire l'esquisse d'un modèle où l'on a des leviers sur la nature, sur les mobilités, sur les usages qui doivent aboutir à faire varier les curseurs qui doivent se synthétiser en une idée très simple, très communicable de ville durable, désirable et inclusive. Alors, pour synthétiser nos conclusions, nos propositions dans une chose assez claire, c'est que nous avons donc ces cinq strates, ces cinq couches qui fabriquent la ville que nous avons finalement notre stratégie d'action peut se résumer en quatre axes. Le premier, c'est de réduire les nuisances des mobilités. On l'a vu sur les Champs-Elysées, la voiture, la surprésence de l'automobile et de ses nuisances est une des raisons essentielles du désamour de cette avenue et donc ça pose la question des nouvelles mobilités d'une manière générale. Penser la nature comme écosystème, deuxième pilier, c'est que l'on a bien compris aujourd'hui qu'on n'aurait plus regardé la nature comme simplement un panorama ou comme un paysage, comme un décor mais en fait comme la matrice dans laquelle nous sommes nous-mêmes partis de la nature ce qui veut dire que la connaissance scientifique et philosophique que le nana doit profondément évoluer et de façon l'intégrer dans notre réflexion sur la pensée et le faire la ville. C'est aussi inventer de nouveaux usages et de nouveaux comportements parce qu'on sait bien que nos fonctions et nos usages participent aux enjeux aujourd'hui climatiques et c'est aussi une perte d'usage attractif, une disparition de la culture par exemple qui fait que les Champs-Elysées ne sont plus attractives. Et enfin, c'est de placer la data à la bonne place, c'est-à-dire comme un outil et au service de ce projet et pas comme une finalité donc pas aller vers une smart city dans laquelle on utilise la donnée comme une fin en soi mais la mettre au service de ses autres de ses objectifs et des autres actions. Et c'est en utilisant ces quatre principes qu'en travaillant sur la partie hypervieux et sur la partie hypervide qu'on vise à d'ici dix ans à faire bouger les curseurs qui mesurent aujourd'hui le côté faiblement durable, faiblement désirable et faiblement inclusif de ce quartier. Voilà le schéma de notre réflexion. Et donc, je vois que je dépasse largement le temps puisqu'il est à 30 minutes donc je vais essayer de terminer et pardon pour la vitesse du débit de tout ce que je vais vous présenter maintenant. On va donc premier volet je dis à la réduction des nuisances de l'automobile. On a une baisse continue du trafic dans Paris depuis 20 ans et on peut faire l'hypothèse que c'est une baisse qui va se poursuivre. Donc, l'idée c'est de réduire ça c'est la répartition de l'usage de l'espace public dans l'avenue on voit bien qu'elle est aujourd'hui essentiellement manipulée concentrée autour des véhicules automobiles l'idée c'est de mieux répartir cet espace et on va donc voir sur chacun des zones sur les toiles comment on arrive à cette réduction des nuisances par changement d'arrivée de mon sol réduction des aires de stationnement suppression des bus de touristes etc. Donc, vous avez ici une illustration des outils on a travaillé avec la société M-Sum qui nous permet de modéliser le trafic actuel et le trafic projeté avec des nouvelles contraintes et des nouveaux places réduites de la voiture même chose sur l'avenue Haute donc vous voyez en bas l'idée de réduire la place dédiée à la voiture et d'augmenter la place dédiée au piéton puisqu'on est à 39% aujourd'hui pour les voitures on passerait à 29% l'impact sur le changement de revêtement de sol pour pouvoir réduire les courbes de bruit et en réduisant la vitesse changeant de sol des voitures silencieuses électriques on voit que le bruit serait considérablement diminué même chose sur le bas de l'avenue dans les jardins donc je vais passer rapidement et enfin sur la Concorde qui est aujourd'hui un immense rend point ce projet qui consisterait en fait à contraindre à limiter la circulation au contour de la place et non au contour et son centre comme c'est le cas aujourd'hui ce qui rend la Concorde totalement intraversable et donc nous avons fait des simulations qui démontrent que ce schéma là fonctionnerait en particulier avec une poursuite de la baisse du trafic par rapport à son niveau actuel même chose sur les jardins une suppression importante du trafic automobile de façon à ce que le coeur des jardins soit libéré vous voyez ici dans l'état existant il y a quand même beaucoup de l'avenue du président de Winston Churchill est aujourd'hui donc utilisée par les voitures on la piétoniserait ainsi que le plan Alexandre III et on supprimerait la circulation pour passer en tunnel sur le cours de la Reine de sorte que toute cette zone là serait donc piétonne à part des bus à haute vitesse c'est également le deuxième pilier donc la nature comme un écosystème c'est mieux comprendre comment fonctionnent aujourd'hui des arbres que l'on met dans des petites boîtes en béton alors qu'en fait des systèmes racinaires on le découvre de plus en plus est essentiel à leur fonction de capteur de CO2 c'est comprendre que c'est un écosystème mais pas des arbres enfin c'est toute une richesse de végétal qui fabrique un écosystème et on devrait repenser les jardins des Champs-Elysées avec cette nouvelle connaissance c'est aussi changer l'ensemble des arbres et des plantes pour suivre le rachèvement climatique c'est travailler aussi sur le cycle de l'eau en passant de 90% d'imperméabilisation aujourd'hui à 67% pour utiliser moins des égouts et beaucoup plus une filtration naturelle qui participe donc entre autres repenser complètement le sol comme interface entre la ville et la nature on le fait sur la place de l'étoile on le ferait sur le haut de l'avenue ce qui permettrait d'avoir on voit entre l'existant à gauche et la vision améliorer cet effet de refroidissement par la nature même chose sur l'avenue basse je suis désolé je vais accélérer parce que je vois le temps qui tourne la place de la concorde sur laquelle on propose effectivement de réintroduire la végétalisation parce qu'elle est immense et que dans 10 ans ou 15 ans avec le réchauffement climatique ce sera une fournaise de traverser cette place les jardins aussi à replanter pour jouer sur l'effet d'îlot de fraîcheur et donc avec ces actions donc de piétonisation de la partielle de la concorde et du pont 75 hectares qui seraient rendus aux parisiens pas interdits à la voiture mais en tout cas dans laquelle la place le rapport entre le piéton et la voiture est inversé et donc une quantité d'espace vert considérable qui pourrait ensuite même être repensée beaucoup plus en réseau de biodiversité la connexion avec le projet aussi pour le champ de mars et ensuite aller jusqu'au bois de boulogne bien quant aux nouveaux usages c'est aussi une façon de repenser aussi bien par des kiosques par des jardins sur l'eau de l'avenue des assises pour le public vous le verrez peut-être dans les images parce que sur la partie basse toute une programmation de restauration avec des chefs qui permettraient d'avoir une cuisine de qualité avec des circuits courts pour tous les budgets et d'utiliser cette reconvertir cette avenue qui est aujourd'hui désertée avec des kiosques et des terrasses qui serait un lieu assez magique pour les parisiens la concorne elle-même pourrait être un lieu de manifestation et ces jardins qu'on redonnerait à la culture à la fois aux jeux pour enfants au sport et donc à des parcours culturels avec un rapprochement que l'on a amorcé du grand palais du petit palais des théâtres qui pourrait programmer tout au long de l'année non seulement des expositions intramuruses mais également hors les murs dans les jardins de sorte à vraiment attirer les parisiens ou de revenir sur ces jardins de Champs-Elysées pour un spectacle de y déjeuner et y passer l'unir avec des enfants que ce soit un lieu vraiment vivant alors qu'il est aujourd'hui totalement désert et donc on a tenté de mesurer à partir des indicateurs que l'on s'était fixé la progression donc c'est illisible je suppose mais vous voyez juste le principe en tout cas donc de voir comment on peut quantifier et démontrer l'impact de ces différentes actions indicateur par indicateur je vous montre une petite vidéo qui résume ce que je vous ai présenté c'est une petite vidéo ... 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